Une fruche en Toussaint, demain à partir de 13h30 T1, RFI. Retrouvez Radio Foot International avec Canal+, pour être au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021 et de tous ces matchs. RFI et France 24 présentent... Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports, notre rendez-vous hebdomadaire et en ces temps de Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, il y a beaucoup à dire et beaucoup à commenter. Alors, nous avons aujourd'hui dans notre studio des invités à la hauteur de cette compétition et notre duo de chocs et de retours. Ils sont positivement négatifs, tous les deux. Bonjour, Rémi Ngonot. Bonjour, Annie. Tout va bien ? Vous avez inquiété nos auditeurs. Ne vous en faites pas, j'ai battu le Covid aux prolongations. Oui, il est KO. Bonsoir à tous. Bonsoir, Xavier. Salut Rémi, content de te revoir. Je pensais que tu ne pouvais transmettre que la rémicelle ou une autre, mais non, mais aussi le Covid. Vous avez vu qu'il a mis la chemise qu'il faut pour l'émission de ces temps-ci et la compétition. Alors, notre réfé bien-aimé n'est pas là aujourd'hui. Il est tellement occupé par cette compétition que nous avons un remplaçant, mais qui va faire l'arbitre. Et vous allez voir, il sera à la hauteur. Bonsoir, Yoromangara. Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Alors, dans les débats du soir aujourd'hui, nous commencerons par ce derby stérile entre le Sénégal et la Guinée. Un derby régional, sans but et des Lyons sénégalais inquiétants. Les verratons à la hauteur de leur statut de favori, les finalistes de la dernière édition. Alors que le sili dans le sillage de son capitaine Nabi Keïta est une bonne surprise. Nous allons revenir aussi sur ce Gabon à réaction en dépit de l'absence répétée de ces stars. Les Panthères ont réussi à égaliser contre les Black Stars en fin de match. avec un but polémique dont on vous parlera d'ici quelques instants. Et la situation est devenue compliquée pour le Ghana, alors que le Maroc, avec sa deuxième victoire, est déjà qualifié. Enfin, une semaine de compétition et déjà quelques tendances dont nous vous parlerons. Nous vous parlerons de nos tops et aussi de nos flops et des vôtres aussi, j'imagine, de ces 18 matchs. Vous le voyez notamment à l'écran, c'est ce jeune gardien de but de la Sierra Leone, Mohamed Kamara, qui nous a tous épatés. Il y aura aussi nos cartons, évidemment. Et puis, je ne peux pas commencer cette émission sans rendre hommage à tous ceux qui l'ont préparé avec moi aujourd'hui. David Finzel, Pierre-Olivier Guérin, il y a aussi Laurent Salerno. Et pour ce qui est de la vidéo, Soel Kédir et Romain Ferré, ainsi que nos amis de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et on va tout de suite revenir sur ce match parce qu'il vient de s'achever il y a à peine une vingtaine de minutes. Et c'est l'un des événements de la soirée, un peu polémique, puisque le Gabon jouait contre le Ghana. Et alors que le Ghana a très longtemps mené au score, sur le score de 1 à 0, avec un but d'André Ayou, Eh bien, au dernier moment, les Panthères ont égalisé et ce but fait polémique. Il y a eu quelques esprits qui se sont échauffés en fin de match, mais sûrement pas le vôtre. Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Antoine, racontez-nous un peu cette fin de match épique et qui gâche pour l'instant la compétition pour les Black Stars. Oui, le match s'était déroulé dans un plutôt bon esprit jusqu'à la 88e minute. Et vous le disiez, le but polémique de Jim Alevina, le clermontois, entré en cours de jeu. Un Ghanéen tombe sur la pelouse, blessé. Les Ghanéens sortent le ballon. Les Gabonais jouent ensuite la touche et ne rendent pas le ballon aux Ghanéens. Sur cette action-là, Jim Alevina vient placer une frappe croisée et égalisée, alors que les Ghanéens pensaient avoir le match en main et arriver à remonter au classement de ce groupe. D'où la colère, mais alors la colère, mais phénoménale de tout le banc ghanéen, notamment du capitaine André Ayou qui a piqué un sprint dans l'autre sens pour aller s'expliquer avec Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais. Il y a eu une échauffourée, il y a eu un coup de poing envoyé par Benjamin Tété, le numéro 25 du Ghana sur Aronbou Penza, l'attaquant gabonais. Tété qui a écopé d'un carton rouge par la suite de la part de l'arbitre. Bref, une fin de match polémique, un but polémique également qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire parler. Beaucoup faire parler, Yoro. Est-ce que pour vous, ce but est logique ? Enfin, est logique. Et disons, sujet à faire polémique ou pas ? Il a manqué de fair play, certes, mais ils le savent tous, tous les acteurs savent que c'est à l'arbitre d'arrêter un match, c'est à l'arbitre de juger la nécessité de sortir un ballon, oui ou non. L'arbitre n'a pas fait signe, les Gabonais ont joué, ils ont marqué, il n'y a pas de polémique possible là-dessus. Tout le monde connaît le règlement. Des fois, je me dis, pourquoi il s'arrête de jouer alors que l'arbitre n'a pas sifflé ? Oui, mais il y a quand même un arrêt de jeu, puisque le ballon a été sorti. Et c'est là où il y a un manque de fair play évident des Gabonais. Et on comprend la réaction des Gagnéens, alors les excès, bien sûr, non. Mais quand on sort le ballon pour permettre à quelqu'un d'être soigné, on lui rend, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que là, les Gabonais ont manqué de fair play. Après, on est dans la partie finale d'une rencontre de Coupe d'Afrique des Nations décisives. Bon, ils ont joué le coup à fond, mais on peut comprendre le mécontentement des Gagnéens. Rémi ? Déjà, ce but est arrivé à cause de Xavier Barré. Jusque-là, il arrive en studio, le Gabon est correctement mené. Et puis, voilà, Rémi Ngonon, il est con sur le Gagné. Je lui dis tout de suite, le Gagné va tomber. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, Xavier Barré. C'est à cause de Xavier. C'est Xavier Barré qui est venu parce que c'est un poisseur. C'est un poisseur. Et deuxième des choses, il faut se dire une chose. Parce que lorsque l'action est menée, le joueur n'est pas véritablement blessé. Mais on appelle ça une perte de temps. Lorsqu'il y a une perte de temps, bien évidemment, l'équipe adverse, d'ailleurs, se plaint auprès de l'administre. Donc, les Gabonais étaient bel et bien dans leur match. Et il faut se dire que ce n'est pas un but contre le cours du jeu. Rappelons que le Ghana a eu, en tout et pour tout, pour 4-20-10 minutes, un seul tir cadré. Un seul. On ne parle pas du résultat, là. On ne parle pas du résultat. Non, non, non. Le Gabon a eu 14 étiges plus poitiers. Je dis bien. La question d'Ami, ce n'est pas de savoir si le résultat est logique ou pas. C'est un match de football. La question est de savoir s'il y a matière à discussion sur ce but ou pas. Il y a autant appris les règles du jeu, monsieur Xavier Barré. Non, il y a matière à discussion, oui. Appris les règles du jeu. Moi, j'ai dit une chose, Annie, et je finis par un proverbe africain. C'est-à-dire que les black stars du Gabon, sans pour autant un gars comme Aubameyang, qui a quand même 30 buts en 73 sélections. Les panthères du Gabon. Les panthères étaient à leur portée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont amusés. Ils ont voulu gérer. Et finalement, comme le dit un proverbe africain, quand on se fait mouton, qu'on ne se plaint pas d'être tendu. Moi, je voudrais demander à Antoine Grenier pour clore ce premier chapitre. Parce qu'on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui dans l'émission. Antoine, est-ce que pour vous, ce score qui ramène les deux équipes à égalité, 1-1-1, est finalement logique ? Disons que la victoire du Ghana aurait été logique parce qu'ils ont ouvert le score très tôt, dès la 19ème minute. Ils avaient le match à leur main. Mais ils ont pêché par naïveté. Et quand on pêche par naïveté, on ne mérite pas de gagner un match comme celui-là. Ils ont été punis. Ils ont été punis, tout simplement. Et leur colère, elle venait aussi peut-être de là. qu'ils étaient leurs propres victimes sur cette action-là. Et que ça les met en grande, grande, grande difficulté pour la suite. Parce qu'ils ne sont que 3ème de leur groupe avec un seul petit point. Certes, ils joueront contre les Comores pour la dernière journée de phase de groupe. Mais leur sort est très compromis dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui, c'est le premier. Vous avez entendu Antoine, donc le Ghana aurait dû l'emporter. Et non pas ce que dit Rémin Gono qui prétend que le Ghana... Mais moi, je regarde les statistiques. Ce n'est pas Antoine qui... Non, mais le match, ce n'est pas que des statistiques. Monsieur, le match, c'est le nombre de passes. Le Ghana est supérieur. Au niveau du nombre d'actions de but. Le Ghana se retrouve d'ailleurs devant le gardien gagnant qui fait 3 arrêts. Et je le dis bien que le Ghana a 14 étires. C'est-à-dire que le double du Ghana. Qu'est-ce que tu veux ? Ils sont menés au score dès la 19ème minute. Mais l'Ethiopie a été mêlé. Le Camul a été mêlé. Le Camul a été mêlé par l'Ethiopie. Le Camul finit par gagner par 4 et plus 1. Donc, l'Ethiopie méritaient de gagner ? Vous voulez bien m'écouter. Non, non, on n'a pas dit ça. On a dit simplement que le Ghana a voulu jouer. Et ils ont vu qu'ils s'exposaient aux contre-ghanéens. Ou aux contre-gabonais. Parce que les Gabonais vont très vite avec des joueurs comme Bupenza ou Alevina quand il est rentré. Donc, du coup, ils se sont dit qu'on va rester derrière pour fermer les espaces. D'accord. Bon, c'était leur stratégie. C'est pour ça qu'ils ont essayé de jouer comme ça. Bon, ça n'a pas suffi. Il y a une part de vérité dans chaque camp. Mais bon, je dirais que pour ce match-là, Rémi a parfaitement raison qu'en deuxième mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. C'était les Gabonais. Voilà. Il y a deux mi-temps dans un match. Il faut juste le rappeler. Oui, mais ça, c'était... Même première mi-temps. J'ai coupé la poire en deux. On ne vous mettra pas d'accord. Mais nous, on a d'autres sujets à traiter. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été en direct dans le stade avec nous. Et bonne continuation, bonne soirée. Évitez, je crois, les Ghanéens. Merci à vous, Annie. Et bon courage pour l'émission. Ils ont l'air en forme sur le plateau. Ah oui, c'est bien parti. Merci beaucoup, Antoine. Justement, nous, on continue et continue avec ce derby régional qui était en début d'après-midi le premier match de cette longue journée. Sénégal, malgré le Covid, a quand même montré un meilleur visage aujourd'hui, même s'il n'a pas inscrit de but. Mais deux matchs, un seul but et un but marqué sur pénalty. Bah, ça fait mec quand même pour une équipe prétendante au titre, un niveau attaque. Oui. C'était le derby d'Afrique de l'Ouest. La confrontation spéciale, on peut dire, entre deux pays, voisins et frères. Vous nous en avez parlé hier, Yoro. Ils se rencontraient pour la 46e fois. Et cela s'est achevé par un score nul et vierge, 0 à 0. Alors, personne n'a perdu, mais personne ne s'est qualifié non plus pour les huitièmes de finale. Chacun quatre points, eh bien, il faudra encore attendre. Ce qu'il y a, c'est que le Sénégal est pourtant classé premier pays africain au classement FIFA. Il est arrivé au Cameroun avec ce statut, évidemment, de finaliste de la dernière compétition, avec un des statuts de favori. Il n'a pas réussi à s'imposer face au Cili, et on se souvient de la prestation, face au Zimbabwe. Des lions un peu apathiques pour nous, qui n'ont marqué qu'un seul but en deux matchs. Il leur faut donc attendre la troisième rencontre. On va voir quelles peuvent être les explications à cela. Mais, Yoro, d'abord, il y a eu un mauvais coup, on va dire, pour le Sénégal. C'est que Pape Gueye, le jeune joueur de Marseille, a été suspendu par la FIFA, pour une histoire qui n'a rien à voir avec la Cannes, mais en pleine compétition. Et vraisemblablement, il ne va plus pouvoir participer. Et cette suspension est arrivée à quelques heures du coup d'envoi. Et c'est un peu bizarre le timing, même si on nous a toujours dit que le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à Pape Gueye est vraiment ce qui montre aussi des fois cet amateurisme autour des footballeurs africains. Parce qu'il avait signé un prêt-contrat avec Watford, il y a deux ans, avant, une semaine, voire deux semaines après, de s'engager avec l'Olympique de Marseille, parce qu'il était en fin de contrat avec le Havre. Et puis, Watford avait publié sur ses différents supports, le joueur avec la tunique de Watford, etc. Sur le droit, pour parler de droit, Watford a raison d'avoir saisi la FIFA afin que le joueur puisse être suspendu. Et que peut-être, si Watford aujourd'hui décide de dire, ok, passez à la caisse, Marseille peut payer. Sinon, ils vont dire, rendez-nous notre joueur. Et malheureusement, ça tombe sur le Sénégal qui avait besoin du joueur aujourd'hui parce qu'il était tutelaire. Il faut rappeler que Garnaguet était out aujourd'hui à cause de la Covid. Malheureusement, il ne va pas jouer avec les Lyons du Sénégal. Il n'a juste que deux sélections, Pabguet, malheureusement. Oui, mais c'est un joueur brillant, on le voit dans l'effectif marseillais. Et puis, on se souvient de cette histoire, mais il y en a eu d'autres. On se souvient de Payet, quand il y avait eu une histoire avec Lille, Saint-Etienne et finalement Marseille. Ça arrive de façon récurrente, effectivement. Donc, les clubs qui s'estiment lésés saisissent la commission du joueur de l'EF. Mais vous avez là en pleine compétition. Là, la menace tombe tout d'un coup, comme ça. Donc, c'est quand même un mauvais concours de circonstances pour les Sénégalais qui, effectivement, n'avaient pas besoin de ça parce qu'il leur manquait déjà beaucoup de joueurs. C'est surtout l'accumulation des absences. On rappelle, il n'y avait pas Garnaguet, il n'y avait pas Kailu Koulibaly. Il manque plusieurs gardiens. C'est une équipe qui est très forte, effectivement, quand elle est au complet. Mais là, elle est quand même diminuée par de nombreuses absences. Est-ce que Watford n'a pas poussé également à cause de cet émerouillot entre la Fédération Sénégalaise de Football et Ismaël Assar ? C'est vrai que c'est le même club. Exactement. C'est possible qu'ils aient poussé afin que la FIFA tronche. Très bonne piste, effectivement. Alors, pour ce qui est de ces lions un peu apathiques, un peu empruntés, écoutons la réaction d'Aliou Sissé à la sortie de ce match. C'était au micro d'Eric Mamrut. Et vous allez l'entendre, il n'est pas vraiment déçu. Satisfaits, dans la mesure où, en deuxième période, je pense qu'on a été beaucoup plus agressifs. On a mieux contrôlé le match. On a été beaucoup plus propres techniquement. Nous savons que c'est très compliqué, dans ces périodes-là, de constituer une équipe. Mais les garçons qui sont là, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'on a aimé gagner ce match-là. On ne l'a pas gagné, mais l'essentiel, c'est qu'on ne l'a pas perdu. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce n'est que le deuxième match de cette équipe des lions. Et on en avait beaucoup parlé lors du premier match, on vient de le dire, il y a pas mal d'absences aussi à cause du Covid. Sur notre site, en tout cas, le site est en dessous de l'article. La Guinée neutralise le Sénégal, parce qu'on va parler de la Guinée après, bien sûr. 61% des gens sollicités sur le site estiment que c'est une performance inquiétante des lions qui peinent à montrer leur force collective. Alors, avant d'interroger Yoro sur cela, moi, j'aimerais vous entendre, Rémi, c'est d'autres lions. Mais comment ils vous apparaissent, ces lions du Sénégalisme ? Ils se mettent en route ? C'est un moteur diesel ? Ou vous aussi, vous faites partie des 61% de gens qui pourraient être déçus ? Aussi vrai, j'étais optimiste hier. Aussi vrai, je suis beaucoup inquiet aujourd'hui. Parce que ce que le Sénégal a démontré était quand même assez grave. Parce qu'on appelle ça l'absence de vecting spirit et il n'y avait pas de combativité. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, ne serait-ce que la première mi-temps, vous vous demandez s'ils étaient venus en compétition ou s'ils étaient au repos. Parce que quand même, c'est la Guinée qui tire quatre fois, qui a la possession et qui cadre deux fois. Le Sénégal, deux tirs, zéro cadré. Et lorsqu'on essaie de regarder quand même, c'est 127 passes à peine pour une équipe du Sénégal. Et puis, alors, quels déchets techniques ? Le Sénégal n'a pas de milieu de terrain. On va me dire que Pape Gueye manque. Mais comment est-ce que vous pouvez laisser un milieu de terrain où vous avez pratiquement... Heureusement que lui a été là. S'il n'était pas là, mais c'était un boulevard. Ils sont incapables de pouvoir avoir de la balle. Et même par devant, ça manque de tranchants. Et je devrais dire que ne nous cachons pas derrière le fait qu'il y avait des absents côté sénégalais. Rappelons que les quatre derniers matchs de la Cannes gagnés par le Sénégal, c'était par un but à zéro. C'est vrai qu'on ne marque pas beaucoup. Là, il y a un élément que Rémi Ngonot oublie de citer. C'est que si les Lyons indomptables avaient joué leurs deux matchs à 14h, ils n'auraient peut-être pas gagné 4-1 et 2-1. Le Sénégal qui nous avait le plus impressionné à la dernière Cannes, il jouait en Égypte où il faisait extrêmement chaud. Non, mais là, Sadio Mané même l'a dit après le match. En Égypte, le Sénégal avait 60% de profession. Sadio Mané l'a dit après le match, il fait très chaud. Et comme par hasard, c'est la seule équipe qui pour le moment a joué ses deux matchs à 14h, en plein cagnard. Le Cameroun qui organise les compétitions, il joue le soir, à la fraîche. Ce soir, on a eu un Gabon-Ghana intéressant parce qu'il faisait beaucoup moins chaud et il faisait frais. Il faisait combien, monsieur ? Voilà, il faisait 35 degrés. Donc, 35 degrés en plein cagnard. Et je ne peux pas comprendre que le Sénégal compte l'Algérie lorsque le Sénégal, justement, l'Algérie va gagner un seul but. Mais souviens-toi d'une chose puisqu'on peut faire quelques compas. La Guinée a joué à 14h comme le Sénégal. Non, la Guinée, aujourd'hui, oui, mais la dernière fois, elle avait joué plus tard. Là, on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé à l'Euro. À l'Euro, en Europe l'été dernier, il y avait des matchs en début d'après-midi, il faisait très chaud, qui étaient très médiocres. Parce qu'il faisait très chaud et les matchs du soir étaient bien meilleurs. C'était un constat général qui ne s'applique pas seulement à la Coupe d'Afrique des Nations et seulement au Sénégal. Mais pour le moment, il faut reconnaître que les Lyons de la Terenga ne sont pas aidés par la programmation de la compétition. Bon, leur prochain match, ce sera à 17h. Mais, Euro, est-ce que ça suffit à vous rassurer ? Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ce qu'ont dit nos camarades ? Vous qui les connaissez et qui les suivez tellement, ces Lyons ? Ils ont tous les deux raison. Parce qu'il y a non seulement la chaleur, mais également l'état de pelouse. Sadio Mano disait tout à l'heure que les pelouses n'ont pas été arrosées. Donc, du coup, c'est un peu sec et on a un problème d'appui. Après, il ne faut pas aussi aller chercher plus loin. Dans le jeu des Lyons, ça a toujours été comme ça. Depuis qu'Alioucissé est là, on a du mal à bien jouer. Mais souvent, à la fin, c'est nous qui gagnons. Aujourd'hui, par exemple, on a tiré deux fois au but. On a failli gagner un but à zéro avec la tête d'Abdou Diallo. Dans le jeu, il ne faut pas attendre beaucoup de cette équipe nationale du Sénégal. Elle a été conçue comme ça pour jouer mal, mais peut-être qu'à la fin pour pouvoir gagner. Moi, je n'ai pas vu un match depuis qu'Alioucissé est là où je me suis extasié devant les Lyons. Tu me parles de Bruno Metsu, je pourrais te dire Sénégal, Danemark, Sénégal, France, etc. Mais Alioucissé, depuis sept ans, il n'y en a pas. À part le match face au Brésil, où c'était un match amical, on ne s'extasie pas dans le jeu. Mais c'est une équipe qui n'a pas encore perdu, qui a une victoire et un match nul, et qui n'a pas tous ses hommes. Après, je ne dis pas parce que Khalidou Koulibaly nous a manqué aujourd'hui, ou bien que Mendy nous a manqué. Parce qu'on n'a pas pris des vagues derrière, sauf qu'on n'arrive pas à produire du jeu depuis qu'Alioucissé est là. Ils rejoueront. Le troisième match, ce sera contre le Malawi. Malawi qui a gagné son match aujourd'hui contre le Zimbabwe. Et donc là, les Lyons seront au pied de leur cage ou au pied du mur, on verra bien. Il y avait en face la Guinée. La Guinée qui, depuis le début de cette compétition, se montre plutôt sous un beau jour. Le Cili-Guinéen qui a plutôt réussi son match, un peu plus de mordant que les Lyons, même si eux non plus n'ont pas réussi à conclure. Un Guinéen très satisfait, vous allez le voir et l'entendre. C'est l'attaquant de cette sélection, ancien joueur en Ligue 1 de Montpellier et du TFC à Toulouse. Faudet Mansaré, il est interrogé à Bafoussam par l'envoyé spécial de France 24, Cédric Ferreira. Bon, très très content du match de la Guinée. Et dans un moment pareil comme ça, vous savez, ce n'est pas facile de jouer contre une équipe comme Sénégal. Et les gens pensaient même que Sénégal allait nous gagner au moins 6 à 0. Mais nous, on a confiance en notre équipe parce qu'on a bien travaillé avec, l'équipe a très très bien travaillé avec Kabad-Yawa. Et vous avez vu le match que les gamins ont sorti aujourd'hui, on n'allait même plus gagner le match parce qu'on avait plus d'occasion que le Sénégal. Mais franchement, on est très très content et le pays aussi soutient l'équipe de la Guinée. Et nous aussi, on est là pour les soutenir. Ils ont sorti des bons matchs aujourd'hui. Je pense que si on travaille encore plus que ça, on va aller le plus loin possible. On ne va pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est vrai que cette Guinée, elle surprend un peu. On a suivi les épisodes avant et notamment la fin du travail de Yesix et Kabad-Yawa qu'on a entendu hier dans cette émission. Yoro, c'est un bon signe le Sili ? En fait, les Guinéens, quand on les compare au Sénégal, ils ont deux joueurs qu'on n'a pas dans notre jeu. C'est Diawara et Nabi Keïta. C'est des joueurs fin, techniquement, qui arrivent à se mouvoir dans les espaces, qu'on puisse les trouver et ils rendent le jeu guinéen très propre. Contrairement au Sénégal qui a plus de joueurs défensifs à l'ancienne, au milieu de terrain, au cœur du jeu. Ils ont ces deux joueurs qui font la différence. Ça a toujours été le style d'ailleurs de la Guinée. On vient de voir un certain Faudemansaray quel élégant joueur il était. Ça me rappelait Bernard Diomède. Il longeait la ligne avec le TFC, avec son pied gauche. Ça a toujours été ça, le football guinéen. On oublie que la Guinée, pour moi, c'est le Brésil de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont le football le plus beau, le plus technique, le plus jovial possible. Moi, c'est une équipe qui m'a toujours fait rêver. Quand je parle d'aujourd'hui, ils ont Nabi Keïta. Mais avant, il y avait Pascal Feuillenon qui jouait également dans ce secteur de jeu. Arrêtons-nous sur Nabi Keïta. Arrêtons-nous sur Nabi Keïta. Moi, j'aimerais qu'on connaît le joueur de Liverpool. On a l'impression que lui, le capitaine, il a été deux fois homme du match. On a l'impression qu'il est au rendez-vous, Rémi. Il est au rendez-vous, mais je veux aussi dire qu'il est beaucoup aidé, pas seulement par Diawara, mais il est assis là, sur le côté gauche, qu'il dévalise rapidement. Et ça fait qu'il attire des gens de son côté. Et Nabi Keïta se retrouve pratiquement en deuxième avant-centre. Donc, côté guinéen, quand même, contrairement à ce qu'il peut aussi se dire, c'est que plutôt les guinéens ont bien joué aujourd'hui. Parce que quand même, il faut se dire que depuis 22 ans, ils n'ont pas gagné contre le Sénégal. Ça, c'est une chose qui est une certitude. Et sur les quatre derniers matchs, on a quand même vu comment est-ce que le Sénégal faisait presque un récital. Mais là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à part 25 minutes où ils ont été un peu en dessous, immédiatement, Nabi Keïta a repositionné comme un entraîneur ses copains en disant « Bon, écoutez, ils sont en train de venir nous accueillir, surtout que les guinéens avaient tendance à faire beaucoup de fautes. » Ça fait de telle sorte qu'ils ont eu, les occasions d'ailleurs du Sénégal, ne venaient que sur des coups de pieds arrêtés. Donc, Nabi Keïta a dit « Maintenant, s'il faut les harceler, que ce soit au niveau du milieu de terrain. » Il était le premier lanceur en véritable, j'ai dit bien que sur ce match-là, il a dominé Sadio Mane. Parce qu'à part ce qu'on peut appeler une sorte d'échappé que Sadio Mane a eu apporté. Mais d'ailleurs, il a fait un coup, il a donné un coup dur à Sadio Mane. Et il ne s'est même pas retourné. Il a fait comme s'il ne se connaissait même pas. Il a même pris un carton. Donc, pour moi, Keïta a assumé vraiment un rôle de leader cette fois-ci. Après, moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est le travail qu'a fait Kabad-Yawara depuis qu'il a repris l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était déjà l'adjoint d'Idié Six. Donc, ses joueurs, il les connaissait. Et là, il a réussi. Il nous en a parlé beaucoup hier, aussi, la tranquillité qu'il leur a redonnée. Il leur a redonné une fierté dans leur couleur, malgré le contexte compliqué en Guinée. Et surtout, il est allé chercher plein de jeunes auxquels il a donné des responsabilités. Et là, on a parlé de Naby Keïta, on a parlé d'Amadou Diawara. Mais il a Ishmoriba. Alors, je sais que c'est un gros mot pour Rémin Gono, parce qu'il a été formé au Barça. Mais il a voulu, cet été, quitter Barcelone pour aller au RB Leipzig, là où a joué Naby Keïta, pour avoir plus de temps de jeu. Il est en train d'y faire son trou. Et là, Kabad-Yawara l'avait titularisé aujourd'hui. Il ne l'était pas lors du premier match contre le Malawi. Donc, il y a en plus une émulation interne dans ce groupe. Un groupe jeune, avec des vraies qualités. Un coach qui sait ce qu'il veut, parce qu'il connaît bien ses joueurs. Et pour le moment, c'est vrai que cette équipe guinéenne est très séduisante. Il y aura un petit mot encore sur Naby Keïta. On avait l'impression, quand on préparait l'émission, qu'on disait qu'il est en mode red. Il est en mode déco. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on a écrit. Son surnom ? Son surnom. En relation avec le joueur. Avec l'ancien joueur portugais, déco. C'est la classe, Naby Keïta. On n'a pas vu le vrai Naby Keïta à Liverpool. Mais il fallait voir ce qu'il a fait. On espère toujours le voir. Klopp espère toujours miser sur lui. Et il espère toujours. Souvent, il est blessé, malheureusement, pour lui. Il est fragile. Il est très fragile. À la dernière Cannes, notamment, il n'avait pas pu aider véritablement ses camarades. Les Sili. Oui. Alors, on continue. Autre résultat, quand même, à citer de cette journée. C'est la victoire du Maroc. Le Maroc qui l'a emporté sur le score de 2 à 0 face aux Comores. Les pauvres Comoriens, pourtant, on va y venir un gardien héroïque. Mais en tout cas, le Maroc rejoint le Cameroun. Voilà, le Maroc, les Lyons. On est entre Lyons. Lyons de l'Atlas, Lyons indomptables. Ils se retrouvent. Et ils se retrouvent, justement, pour cette suite de compétition. Ils seront en huitième de finale. Une semaine, en tout cas, de Coupe des Nations. Pratiquement, c'est six jours de compétition. Et c'est aussi 18 matchs qui ont été disputés à cette heure. Alors, on a décidé, dans le Café des Sports, de passer un petit peu cette semaine à la loupe. En commençant par les tops de ces jours. Mohamed Kamara dans sa surface, à genoux, les poings serrés. Il a fait un grand match. Il a rassuré son équipe. Il était serein dès le début. Kamara, en face, ne laisserait rien passer jusqu'au bout. Dianaccio pour l'ouverture du score. Et c'est logique. Le Nigeria mène 1-0 face à l'Egypte. Quel but, Ibrahima, dans la Lucane ? C'est pour l'instant le plus beau but de cette campagne. Démarrage de Toko Ekambi. Prise de balle. Il va entrer dans la zone de réparation. Il est excentré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient sur lui-même. Il va pouvoir frapper Toko Ekambi. Le but ! Le but de Toko Ekambi, qui a gardé son 100 points. Alors, premier top, quand même, Rémi. Le pays haute, le Cameroun, qui commence par deux victoires. Et qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de sa canne. Ça, c'est quand même quelque chose de positif, déjà, dans cette première semaine de compétition. Très positif. Quand on voit des matchs qui étaient très moroses. Avec, bien évidemment, une constipation offensive incroyable. Lorsqu'on voit quand même que les douze premiers matchs, ça fait douze buts. C'était quand même très, très réglable. Sans pour autant voir que c'était des pénaltys. Beaucoup de 1 à zéro. Voilà. Et le Cameroun est 2-0-0. Qui était vraiment fade, ainsi pire. Sans d'odeur et sans saveur. Ça avait la qualité de l'eau. Bon. Mais maintenant, aux côtés du Cameroun, vous allez quand même voir que le Cameroun a réussi à mettre quand même le plus grand. En tout cas, c'est une équipe du Cameroun qui est beaucoup offensive. C'est très difficile de trouver une équipe du Cameroun aussi offensive. Parce que même quand on gagne la canne au Gabon, c'était avec un seul but d'Aboubakar. Il a déjà 4 buts. Donc, pour ce Cameroun-là, qui offre du jeu. Et surtout, qui a un banc. Parce que jusqu'à 1er an, on oublie quand même qu'il y a encore des gens comme les Clinton-Diez qui n'ont pas encore eu véritablement encore en FAMP. Un petit peu. Voilà. Comme ça. Et même le meilleur joueur de la canne 2017, il est encore un peu sur le banc et pratiquement rentré sur lui-même. Donc, cette équipe du Cameroun pourra... Bassogog, il est rentré au premier match. Oui, mais c'est pour dire qu'il n'a fait qu'une petite rentrée. Il n'a pas encore marqué. Xavier, vous aussi, vous mettriez les lons indomptables dans les tops de la compétition ? Oui, pour le moment, il n'y a pas de raison de les mettre dans les flops. Donc, on va les mettre dans les tops. On sait qu'il y a une pression, on sait qu'ils sont très attendus, mais finalement, on est plutôt bien sûr qu'il y a une grosse attente. Il y a une grosse attente, ils marquent des buts dans une belle ambiance. Non, il n'y a pas de raison, effectivement, d'être durs avec ces lions qui, pour le moment, répondent à l'attente. Pareil, Yoro ? Alors, c'est la seule équipe, pour moi, qui sauve encore tout ce qui est spectacle dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dans les tribunes, parce qu'on a besoin aussi de couleurs, d'ambiances. Et quand les lions jouent, il y a des gradins vides, mais c'est moins grave que dans les autres rencontres. Et puis, c'est la seule équipe, jusque-là, qui a marqué quatre buts dans une rencontre. Donc, pour moi, les Camerounais sont en train de sauver leur canne. La sélection qui nous a emballé, qui a emballé beaucoup de monde, c'est celle des Super Eagles, qui ont survolé leur match, peut-on dire, face à l'Égypte. Et vous allez entendre le Canary. On a choisi un joueur du FC Nantes, Xavier, pareil, pour vous faire plaisir. Moses Simmons. Simone, on va l'entendre. Il a une petite explication sur l'envol des siens. Vous savez, nous avons changé d'entraîneur. Et bien sûr, nous avons changé de tactique aussi. Chaque coach a sa propre mentalité et sa façon de diriger. Avec le précédent, je jouais en fonction de ses instructions, alors qu'avec l'actuel, j'ai beaucoup plus de liberté. Moses Simon, il est clair et net, le changement d'entraîneur lui a été profitable. Pierre Notre-Or, c'est un allemand, franco-allemand, et donc il avait une grande rigueur. Mais il a bien aidé quand même cette génération nigériane à progresser. Il les a qualifiés en plus. Il les avait qualifiés. Donc là, avec Augustine Guavonne, qui est un ancien joueur de la sélection nigériane, il y a effectivement beaucoup de spontanéité. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont été très bons contre l'Égypte. Ils méritaient de gagner plus qu'un à zéro. On a envie de voir comment ils vont enchaîner maintenant. Parce que c'est vrai que le Nigeria, c'est toujours un pays qu'on attend, parce qu'ils ont un gros potentiel. Il n'est pas toujours exprimé. Très régulièrement à la peau du monde. Voilà, et puis ils sont souvent au rendez-vous de la Cannes. Ils arrivent souvent dans le dernier carré quand même. Il y a un hasard du calendrier. À chaque fois que les Super Eagles sont au top, ils ont un joueur qui évolue au FC Nantes. Dans les années 90, il y avait Siassia Samson. Il était extraordinaire avec le FC Nantes et en sélection avec les Super Eagles. Maintenant, c'est Moses Simon. C'est l'une des équipes qui m'a le plus marqué lors de son premier match. Elle a marqué un but. Elle a continué à jouer. Il y a du mouvement. Il y a de l'insouciance. Franchement, je n'ai pas encore retrouvé les Super Eagles de Katerine 14. Mais quand même, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, Rémi. Le jeu est intéressant. Le jeu est intéressant, mais ils ne m'ont pas aussi impressionné que l'Algérie. Même si l'Algérie n'a pas eu à marquer comme on peut le dire. L'Algérie, on va en parler dans les flops. L'Algérie, quand même, parce que j'ai vu beaucoup de critiques contre l'Algérie. Mais je vois quand même que l'Algérie est cohérente. Et puis l'équipe du Nigeria, c'est vrai qu'avec cette équipe d'Egypte, où pratiquement je n'ai pas vu Mohamed Salah, je l'ai vu pratiquement se balader tantôt au fond de l'attaque. Et quand il a voulu s'exiler, il s'est retrouvé toujours pris avec deux gardes du corps. C'était très, très difficile pour lui. Et puis, il n'y a pas une action. Donc, pour moi, je me dis que le Nigeria a pratiquement étouffé cette équipe-là. Et maintenant, on va voir ce que le Nigeria va faire pour la suite de la compétition. Alors, on se dit qu'on a vu aussi un beau festival. On peut l'appeler comme ça. C'est celui des gardiens. Ils ont été plusieurs à faire basculer des rencontres et à être hommes de leur match. Et on va commencer à parler, Rémi, si vous voulez bien, du jeune Mohamed Kamara, qui est juste derrière, portier de cette surprenante Sierra Leone, qui jouait donc contre l'Algérie. Un gardien en état de grâce, ému aux larmes en fin de match. Est-ce que vous aussi, vous avez été impressionné par ce jeune homme ? 22 ans, il joue dans son pays. Oui, beaucoup impressionné. Surtout qu'on dit souvent que le côté faible de l'Afrique, c'est les gardiens de but. Et curieusement, c'est eux qui sont en soin plutôt de ce... Il y en a d'autres qu'on a vu, on va en citer d'autres. Ils sont très, très impressionnants. Donc, pour moi, il a écœuré l'Algérie. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de voir le nombre d'arrêts qu'il effectue quand même, on se dit qu'il a beaucoup de potentiel. Mais bien évidemment, le gardien qui me va tout droit encore, c'est celui des Comores. Parce que là, pratiquement, lui également, non seulement... Homme du match ce soir, Salim Ben Boana. Il joue à Martigues en Ligue nationale, si je ne me trompe pas, en France. Et surtout, lui, il arrête de se voir en pénalty sept arrêts. Et qui étaient des arrêts véritablement très difficiles à faire. Contre le Maroc, il a arrêté le pénalty. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que quoi qu'on dise... Moi, j'ai vu cette équipe du Maroc, par exemple, même à la Coupe du Monde de 2018, qui a créé de sérieux problèmes au Portugal. Et qui, d'ailleurs, était l'une des équipes attirées 29 fois en deux matchs. Donc, cette équipe joue offensivement. Elle est lancée sur le plan offensif. Mais quand on voit, par exemple, comment est-ce qu'il arrête le pénalty de Enestri, donc on se dit, c'est un gardien qui, non seulement, il regarde le joueur, il t'est fixe et apparemment, il te conduit à tirer là où il veut. Il a un charisme incroyable. C'est vraiment le gardien comoréen, pour moi, aujourd'hui, est le gardien qui m'a le plus impressionné. Neuf s'il cadrait, mais sept arrêts très, très décisifs. Pourtant, ce n'était pas lui qui jouait le premier match. C'était allié à Amada. C'était allié à Amada. C'est un pari, ce qui est toujours un peu inhabituel dans les compétitions. Il change de gardien. Et finalement, Ben Buena, c'est vrai qu'on ne connaissait pas trop, puisque c'est plutôt Ali Amada qui était le numéro un des comores. Et ce soir, il est homme du match. Il est homme du match, effectivement. Alors, ce n'est pas le seul gardien qui arrête un pénalty. Il y a eu aussi celui de la Guinée-Bissau qui avait arrêté un pénalty. Celui du Soudan, pardon, contre la Guinée-Bissau. Et celui du Mali contre la Tunisie. Contre la Tunisie, qui est très, très bon. Ibrahim Monkoro, qui lui aussi a arrêté. Et dans la série des bons gardiens, moi, je voudrais citer celui de la Gambie, qui a fait aussi un très bon match contre la Mauritanie, qui est un gardien pareil qu'on ne connaissait pas trop, Modou Jobé, qui lui a grandi en Allemagne et qui vient jouer pour la Gambie. Il fait partie de ses découvertes de cette Coupe d'Africulation. Yoro, une petite question au sujet de gardiens comme ça, quand ils apparaissent. On sait que c'est compliqué de trouver des gardiens. Et les numéros deux, les numéros trois. Certaines équipes souffrent beaucoup. Est-ce que ça peut être un tremplin pour un joueur comme, par exemple, un gardien comme celui de la Sierra Leone ? Je crois que oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, déjà en 2017, il y avait deux grands gardiens qui ont émergé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était Ondoa, le Camerounais. Et il y avait Hervé Kofi aussi avec le Burkina. Finalement, Hervé Kofi va signer à Lille. Ondoa va signer également. Il va s'expatrier. Mais malheureusement, il n'arrive pas après à garder ce niveau extraordinaire qu'ils ont montré lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que je souhaite justement à ces gardiens qu'on a vus très bons dans ce tournoi. Il faudrait encore qu'ils continuent à garder ce niveau pour pouvoir espérer signer et être dans des grands clubs. Et c'est possible parce que Mindy l'a fait il y a trois ans. Eniyama l'a fait. Eniyama, il était à Enugu Rangers, un club nigérian. Après Israël, Maccabie, etc. Pour après signer à Lille. Donc, c'est possible. Il faudrait qu'ils y croient. Et être élu prix Marc-Vivien-Foué, si je me souviens bien, Eniyama. Vincent Eniyama. Exactement. Ça a été l'un des... Mais il y a beaucoup de prix Marc-Vivien-Foué dans cette canne cette année. On les voit, on les repère et on les reconnaît. Il y a eu des tops et il y a aussi quelques flops. Alors, on va faire plus vite. On va faire plus vite. Ça, c'est un pauvre petit chat qu'on rend malheureux. On avait mis dans les flops l'Algérie. Vous la défendez, Rémi ? Oui. Moi, je continue à défendre. Non, alors, on était déçus sur le premier match. C'est vrai que face à la Sierra Leone, on les a trouvés assez stériles. Il y a eu un 0 à 0. Mais pourquoi vous avez... Vous pensez que c'était un accident d'entrée en compétition ? Ils sont restés invincibles. C'est leur 35e match sans être battus. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que je dis, même quand ils jouent contre le Sénégal lors de la canne, eh bien, ils sont quand même secoués par le Sénégal en face de poules. Et puis, finalement, même à la finale, je vous ai dit, l'Algérie n'avait que 27% de possession. C'est une équipe qui est déjà devenue très réaliste. Et ça, c'est le fort des grandes équipes. Ne pas prendre de but si on n'est pas capable d'en marquer. Donc, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et s'ils ne cadraient pas, j'aurais pu dire qu'il y a un véritable problème. Mais du moment où ils ont cadré que le gardien a pu stopper, cela veut dire, c'est pour ça que, justement, le gardien est élu meilleur. Donc, pour moi, à une certaine période, il faut féliciter cette équipe d'Algérie qui est sûr. Tout le monde s'attend à l'Algérie. Et c'est très difficile d'assumer le statut de favori. Annie, je suis d'accord avec Rémin Gaudot. Non, mais je trouve qu'on est durs avec cette équipe d'Algérie. Non, mais franchement, j'ai entendu Nabil Djelit, notamment, dans l'émission. Il était un peu contré. Il a probablement de la déception de supporters. Mais c'est une des rares équipes qui a attaqué tout le temps, qui s'est procuré énormément d'occasions. Cet arrêt, effectivement, de Mohamed Kamara, on l'a rappelé, le gardien de la Sierra Leone, et qui a attaqué le match avec cinq attaquants. Vous avez vu beaucoup d'équipes dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui ont joué avec cinq attaquants. Elles jouent plutôt avec un ou deux, voire trois au maximum. Donc, moi, je dis l'Algérie, arrêtez de lui taper dessus, laissez les jouer. De toute façon, ça va finir par rentrer. Rémi et Xavier sont d'accord sur un sujet aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. Comme quoi, il faut m'inviter de temps en temps. Vous faites un bon arbitre. Vous calmez les gens. Il y a eu aussi l'épisode, on vous en a beaucoup parlé dans Radio Foot déjà, mais de l'arbitrage qui s'est fini un petit peu en queue de poisson puisque la CAF, sur cet arbitre zambien qui est Jany Chikwetze, il n'est pas puni. On ne sait pas trop ce qui se passe avec lui, mais le résultat du match est enterriné par la CAF. Et puis, il y a cette déception quand même. On a une canne dans un pays soi-disant de gens passionnés par le football. Eh bien, écoutez le coup de gueule de Joseph-Antoine Bell notre consultant, notre cher Joe, s'énervait un peu contre les stades vides. Je ne vois pas comment à Bafoussam, Sadio Mane à Bafoussam peut jouer dans un stade vide. Ce n'est absolument pas normal. Je ne vois pas comment Mares peut jouer à Douala dans un stade vide. Ce n'est pas normal. C'est comme si on nous disait que Michael Jackson était dans une salle de spectacle où il n'y a personne. On verra ça sur place puisque nous nous rendrons toute l'équipe de Radio Foot International à Yaoundé et nous essaierons de comprendre pourquoi ces stades sont vides. Il y a différentes explications qui sont données, tant économiques que sanitaires. On vous remontra ça. On n'invite pas un chien à la fête avec un gourdin en main. Il faut dire ça à Belle Joseph-Antoine. On ne peut pas dire aux gens, si vous marchez, vous serez, vous aurez 15 ans de prison. On ne peut pas dire aux gens, venez jouer. Et on dit à la fonction publique, si jamais vous n'allez pas au travail, vous serez licencié. On ne peut pas demander aux gens, par exemple, qui sont les Ben Skinners parce qu'on se déplace au stade avec les motos et il n'y a pas un parking pour les motos. Évitez lorsqu'on est dans la matérisme et l'improvisation, c'est ce que ça donne. On verra ça sur place. Nous vous raconterons dans Radio Foot. Pour l'instant, on continue parce qu'il y a vos cartons et les nôtres. La parole tout de suite à vous, chers auditeurs. Vous ne manquez toujours pas d'imagination et d'information. Bonsoir à toute l'équipe de Radio Foot internationale. Moi, c'est Arapani Koutam depuis Bamako, la capitale malienne. Je donne un carton vert aux égales du Mali qui ont bâti la Tunisie un bit à zéro et qui redonnent la joie au peuple malien malgré la situation actuellement au Mali. Bonjour, café de sport, c'est Abdullahia depuis Marois, Cameroun. Je donne un carton vert à Katoke Kami pour sa prestation XXL parce qu'au Waliya d'Ethiopie. Vraiment, je profite également pour donner un carton vert également à l'entraîneur camerounais, Antonio Cancessao. Vraiment, il fait du bon voulot. Vraiment, vraiment. Salut, moi c'est Ibrahim Fatima Duba depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à Mohamed Kamara, le gardien de la Sierra Lyon, pour le match XXL qu'il a livré contre le champion en titre, le Fenec d'Algérie. Raoul Deggan depuis le Bénin. Je donne pour son numéro du café d'espoir un carton rouge à l'équipe de Tottenham. Cette équipe d'espoir qui depuis 8 saisons n'arrive pas à emporter le moindre titre et qui cette saison également se fait lamentablement éliminer de la coupe d'Angleterre par Chelsea sans le moindre boue maquée. Bonjour Radio Foot International, je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Je donne un carton vert à Mas Gradel qui a rendu un bel hommage à son père en inscrivant le but de la victoire contre la Guinée-Équatoriale. Force à toi, courage à toi et bonne chose pour la suite. Salut Radio Foot, c'est Dolan Mousassa, le père des Suèdes Gumbashi. Pour cette semaine, je donne un carton vert au duo Karim Benzema Venissis. Nous remarquons qu'ils ont beaucoup progressé, notamment à l'instar de notre ami Venissis qui a plus travaillé dans la finition. Félicitations à eux et merci. Jospé Pakkira, depuis qu'ils ont gagné en RDC, je donne un carton vert à la jeunesse barcelonaise pour ce très beau jeu proposé contre le Real Madrid. J'espère que le corps et Mingo a été agacé. Bonjour RFI, bonjour Radio Foot International, c'est des grands scannettes depuis Kinshasa RDC. J'attribue mon carton vert à toutes les équipes guinéennes, donc Guinée-Bissaule, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale. En tout cas, c'est ma toute première fois de voir toutes les Guinées participer ensemble dans une même compétition africaine, donc la Cannes. En tout cas, carton vert à une. Ciao. OK, bonsoir la famille Radio Foot International, c'est Paulin Noir depuis Yaouli. Et je donne mon carton vert à Karl Tokoy Kambi pour sa performance à Vélie Lyon hier soir. Et ça a été vraiment très bien parce qu'il a démontré qu'il est vraiment le meilleur buteur de l'Europa League cette saison. Et c'est là qu'il a démontré sa performance lors de ce match. Véritablement, c'est la suite. Je suis sûr qu'il fera encore davantage. Donc, tous derrière les Lyon, on tape avec Karl Tokoy Kambi. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Louis Dorsement depuis le Tchad. Au moment où nous cherchons à rehausser l'image du football africain, un arbitre se permet d'arrêter un match à la 85e minute. Le comité d'organisation se trompe sur l'hymne national de la Mauritanie. Carton rouge à cet arbitre, carton rouge au comité d'organisation, carton rouge à la 85e. Je m'appelle Alain Séréniassa. J'appelle depuis Yaoundé, précisément au barrage du gros érectrique de Natigal où je travaille. Je donne un carton vert à Samuel Eto'o, le voléador camerounais, pour tout ce qu'il fait pour le football camerounais. Carton vert. Carton au président, Samuel Eto'o qui préside la fédération désormais de ce pays, le Cameroun, qui est donc un des hôtes de la compétition. Allez, on commence. Yoro, votre carton, quelle couleur ? Carton vert pour Ayou André, qui a marqué aujourd'hui l'unique but de cette équipe du Ghana dans ce match. Mais il devient le meilleur buteur ghanayen de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sa septième participation quand même. Et puis, il a perpétré cette histoire que l'on connaît avec le Ghana des numéros 10. Il y a eu son père, Abedi. En 1994, il va lâcher l'affaire et donner le passé témoin à Charles Sakunor, Gauchy aussi, numéro 10. Et aujourd'hui, c'est Ayou qui a été aussi, qui a remporté le prix Marc Vivian. Il faut être un énorme joueur. Il est au panthéon de ces joueurs africains qu'on ne va jamais oublier. Une black star. Vous, Rémi, votre carton. Carton rouge. Prenez vos habitudes. Ah oui. C'est qu'un ancien international égyptien, Ossam Mido, qui, dans les confessions, dans un journal on-time, nous révèle que, à la Cannes 2004, alors que le Cameroun et l'Égypte sont à la mi-temps, eh bien, Samuel Eto'o et Rigo Berson, et lui, s'entendent de jouer un match nul pour éliminer l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ça, c'est un manque de fair play et quelque chose qui, même plusieurs années après, est en train de ternir l'image du football africain. Alors qu'on disait que les Camerounais et les Égyptiens sont des ennemis parce que chaque fois qu'ils se rappongent à la finale, ils se détestent beaucoup. Mais là, ils s'entendent pour éliminer l'Algérie comme l'on dit en proverbe africain. Les chiens se détestent mais quand ils voient un renard, ils s'unissent. Ah, vous vous aviez barré. Moi, je vais revenir un peu sur... En France, on a beaucoup parlé de la Cannes. Donc, en France, il y a un club, les Girondins de Bordeaux, un club très important qui est dans une situation très compliquée et qui vient d'être repris par un président, Gérard Lopez, qui décide de mettre six joueurs de côté dont Laurent Koscielny qui est un joueur exemplaire qu'ils ont fait venir pour essayer de relancer le club. C'est le précédent propriétaire qui l'ont fait venir. Lui, il reprend ce club. Il fait venir quand même des joueurs du Portugal alors qu'il n'a pas de moyens financiers finalement. On voit les dettes qu'il a laissées à Lille. Je suis très inquiet pour les Girondins. Un carton jaune à Gérard Lopez en espérant que ce ne soit pas rouge en fin de saison. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce Café des Sports essentiellement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, Yorou, d'avoir fait l'arbitre. Merci à vous, Ami. Merci à tous et à très vite. C'était Radio Foot International avec Canal+. Diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Retrouvez l'intégralité de la compétition sur les chaînes Canal+. Sport. Sous-titrage ST' 501 et à très vite.